Poufouc Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2, on est avec Twitch, la sub, Kemar, merci à toi ça fait zizir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va avancer un petit peu plus dans la catégorie Street Racing, je suis à 67% sur 70% dans la progression familiale, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chose de sûre, on est à 3% de quelque chose à débloquer. J'ai vu qu'en drag race, j'avais des courses à faire, donc on va aller se les faire, le crew est là, on va essayer de faire péter la première place, et on va voir un petit peu ce que ça peut bien donner. J'ai l'impression qu'en plus les serveurs de chez lui vont bien, donc ça fait plaisir, voilà, bienvenue à tous ceux qui débarquent, hot linksy, mesdames et messieurs, pour Régine, elle ne s'appelle pas Régine, c'est Patrick. C'est Thérèse, c'est gentil pour Thérèse, c'est gentil de penser à Thérèse. Alors, mesdames et messieurs, on est parti pour la win, oh, les mouchoirs, je les paye. Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Ok, mesdames et messieurs, on est parti, on se concentre, Dragster, le but du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, Vazquez, alors, on était chaud et tout, là ! Oh ! Allez, c'est parti ! Run 1, on charge les pneus. Ok, 3, 2, 1, 0 ! Ne vous inquiétez pas, je vais le doubler. Il ne sait pas qui je suis, tu ne sais pas qui je suis, bonhomme ! Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis ! Ah, mais zut, c'est quoi cette course ? Ah bah, il y a toujours une remplaçante du remplaçante. Oh là là, la course, elle était mauvaise ! On était mauvais, on était mauvais, on était mauvais ! Bon, celle-là, on oublie, d'accord ? Celle-là, elle n'est pas bonne, c'est à cause de Vazquez. Hein ? Comme vous l'avez vu, il a tenté de me mettre sur le côté. On l'a tous vu. Vous regarderez l'épisode sur YouTube, ça s'est vu, je suis désolé, ça s'est vu. On est reparti ! Donc là, toutes les voitures sont sur la même piste. Allez, on dragster. Alors, c'est vrai que la course, ce n'est pas très évidente. Donc là, toutes nos voitures ont fusionné. 3, 2, 1, c'est parti ! Ok. Ah, mais non ! Ah, c'est insupportable ! On n'arrive tellement pas à tourner ! Ah, je suis mauvais, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui... Ça doit être les mauvaises ondes, les ondes négatives, là. Ça doit être les ondes négatives. Bon. Avant, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on n'est pas bon. Là, c'est la bonne, d'accord ? Donc, YouTube, Twitch, regardez bien. C'est maintenant de liker, subs, follow. Là, je vais vous montrer ce que c'est un vrai professionnel. Là, je vous montre. Ouvrez bien vos yeux, vous allez apprendre. 3, 2, 1, c'est parti ! Yes ! J'ai explosé la bagnole, mais juste à la fin. Combien j'ai fait ? Allez ! Bah ouais, les gars ! Bah, je l'avais dit ! Je l'avais dit ! Celle-là, c'est la bonne. 18, 56, 68. Bah, c'était pour vous montrer ce que c'était un débutant. Allons, 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 allons ! Allons ! Je vous l'avais dit, hein ! Je vous l'avais dit ! Je vous rappelle que, voilà, quand même ! Ce sera super ! C'était obligé, c'était obligé. Fallait pas avoir de toutes. Ah ! Tio, on va pouvoir se foutre sur la gueule ! Et en plus, on débloque les clés de la ville. Face to face ! Ok, Tio, c'est pas qui je suis. Moi, je suis un fou, Tio ! Je suis un fou ! Ça veut dire que tu vas pouvoir enfin affronter Tio et prouver une bonne fois pour toutes que t'es le meilleur pilote de street. Ouais, mais Tio, avant que je t'affronte, on va attendre que tu sois prêt. Eh ouais, Tio, t'es pas prêt ! T'es pas prêt pour le moment, Tio. Je suis désolé. Allez, go ! On tourne dans le dragster. Tio, il est pas prêt pour le moment. On laisse Tio tranquille. Voilà. On va attendre... On va attendre que Tio devienne un grand O. Allez ! On a dit qu'on faisait du dragster, ici. Ici, on est des vrais bonhommes. On roule à 400 km heure en ville. Même 530. Je sais pas. La limitation à 80 km heure, si tu veux. Il manque un 5 devant. Allez, on est prêts ! Ouvre la porte ! Regardez, le crew, il débarque. On est avec la team. Allez ! On est pas là pour rigoler, nous. On est pas là pour enfiler des perles. Parfait, mesdames et messieurs. Open your eyes and listen. Vous allez voir ce que c'est une vraie game. C'est très joli, la voiture buggée, comme ça. En fait, c'est une voiture qui est buggée dans une autre voiture, qui est buggée dans une autre voiture. C'est parti. 13 secondes, mesdames et messieurs. Attention ! Ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. Déjà, on charge l'arrière. Voilà. Donc là, on est avec le crew. Youtube, pensez à les quels épisodes. 3, 2, 1. C'est parti ! On peut noter mon départ canon. Bien évidemment. Regarde. C'est pas qui je suis ! Je te prends ! Allez ! Ben oui ! Mais je suis le plus rapide, mais bien sûr ! Mais ça, c'est la préparation. J'ai pas besoin, vu que je suis préparé. 12 secondes. Quasi 600 kilomètres. Horreur. Voilà. Bip, bip le chacal. Non, c'est quoi ? Non, c'est bip, bip le coyote. Le chacal, c'est l'autre. Le chacal, c'est Tio. Allez ! On va essayer d'améliorer ça. Les autres, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, les autres. Ils me connaissent pas. Regardez, mes loucres, je le mange. 3, 2, 1, c'est parti. Bah ouais ! Regardez ! Moi, je le laisse gagner. C'est un abonné. On laisse gagner les abonnés de temps en temps, c'est normal. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai YouTuber. Il laisse de temps en temps gagner sa communauté. C'est important pour la communauté. Celle-là, c'est normal. Je vous rappelle qu'on est avec des abonnés. Si je veux que ça like, que ça partage les épisodes, que ça s'abonne, il faut penser au plaisir des autres aussi de temps en temps. Faut arrêter d'être égoïste. Celle-là d'avance, c'était normal. C'est pour les abos, c'est moi qui offre. Allez, on se reconcentre. 3, 2, 1, c'est parti. Moi, j'ai besoin que d'une première fois, en fait. La première fois, elle était bonne. Je dis ça, je dis rien. Le boost, c'est à la fin. Non, mais... Moi, c'était que le premier run, en fait, les gars. Bah ouais. J'ai pas besoin de 3 runs. Vu que la première fois, c'est toujours bon. Donc, voilà. Et il se passe icône neuve, bien évidemment. Le talent. Moi, un run me suffit. Mais après, je sais bien, les abos, des fois, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Et c'est normal. Ils ont moins de préparation. À la naissance, il manque quelque chose. Après, c'est un don, c'est naturel. Donc, moi, le premier run était parfait, comme vous l'avez vu. Et après, on a fait deux runs pour les abonnés, histoire qu'il n'y ait pas trop de soucis et que tout le monde s'amuse. Et c'est important, l'amusement pour tout le monde. Voilà. Ils ne sont pas aussi talentueux que toi. Merci, Kizi, de remarquer. Mais c'est bien. Il faut remarquer. Après, c'est sûr, ce n'est jamais facile à entendre. Je le conçois. Je le conçois, bien évidemment. Mais non, tout le monde doit prendre son plaisir, je pense. Tout le monde doit prendre son petit plaisir. Donc, souvent, la première game, je la gagne. Et après, je laisse les gens s'amuser, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors là, à mon avis, on n'aura pas le niveau, ni moi, ni eux. Il faut faire 380. On se tente ou pas ? Ou alors, on n'irait pas se racheter une bagnole de dragster pour le plaisir. Petit épisode dragster. Mais 380, est-ce qu'elle passe ? Elle ne passera pas, il manque 42 puissances. On essaye. On va essayer. On va essayer. On se présente à une compétition où, de base, il te faut 455 chevaux. Tu arrives. Tu es en 206 au sport, quoi. Voilà. Allez. Là, par contre, ça va être Ardouille. Je préfère vous le dire. Le record du monde d'icône dans The Crew 2. On m'a dit que c'était 9000. Comme quoi, il y avait 9000 niveaux. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, Spi. Je ne sais pas c'est quoi le record du monde. Peut-être 1000 ou 2000. Les mecs, ils me foncent dans la voiture. Allez, vous n'êtes pas prêts ? Ah, de nuit. Donc ça, c'est la première course dragster. C'est marrant de faire du dragster avec les abos. Indirectement, ça met une petite compétition entre nous. Regardez. On est 4. Parce que c'est maxi 4. Allons, on se concentre. Donc d'abord, on charge les pneus. Après, on reste. Ok. 3, 2, 1, 0. Ah, c'est long. Ah, je voyais ça moins long. C'est bizarre, comment ça avait l'air moins long. Je ne crois pas qu'on soit passé par contre. On a fait le temps ou pas ? Yo, Visfold. Regarde, maman, je passe à la télé. Mais elle le sait, elle est. Je n'ai rien dit. Allons, je n'ai pas fini ma phrase. Merci, ça fait plaisir pour le soutenir. Bienvenue. Visfold, 3 mois. Tu peux resabonner le mois prochain. C'était mignon. Allez, pour maman. On le fait pour maman. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Allez. Vers l'infini. Et l'au-delà. 16 secondes. C'est difficile. Toujours prendre la speed des potos. Non, mais là, en fait, mes potos, ils n'existent pas. C'est des fantômes. Si vous voulez. C'est bête. 15, 266. Est-ce qu'on a déjà fait 15, 266 ? Je ne sais pas. Est-ce que l'un de nous a déjà réussi à le faire dans le crew ? On va voir. 15, ok. 15, 266. Ça marche. Allez. Ceux-là, on est tous en fantômes, en fait. On ne peut pas se boost entre nous. 3, 2, 1. C'est parti. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Merci pour les followers. Avec plaisir. Et vice-fold. Merci pour le resub. Bienvenue. Oh, oui. Ah, non. J'étais content. Mais non. Attends, si. Ah, ouais. Et, une seconde. Vous vous rendez compte ? On a une seconde à battre. C'est pas mal. Ouais, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Il nous faut une nouvelle voiture de dragster. Après, ça, c'est la voiture de base, en fait. C'est la voiture que tout le monde achète. On va aller voir si... On ne peut pas, vu que c'est un épisode dragster, on va aller voir si on ne peut pas avoir quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Comment je fais ? Je crois qu'il faut que j'alle dans le QG dragster. Où c'est qu'il est, le QG dragster ? QG street racing. QG pro race. Eh, si, si, je suis con. C'est un street racing, le drift. Attends, pour moi, c'est là-bas. Désolé. C'est là-bas, c'est là-bas. En fait, je m'attendais à lire QG drift, mais en fait, le drift, c'est du street racing. C'est de la course de rue. Et c'est ici. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc, moi, j'ai celle-là. 343. Là, on en a une à 335. sans amélioration. Et moi, de base... 335, 335, 334, 334. Fort Focus, 334. Il y a une Fort Focus RS aussi. On l'achètera avec les crédits bleus, vous savez quoi ? Attendez, 335, 335. Et la roue, elle fait combien ? 335. Elles sont toutes à 335, en fait. 335. Oh là là, les Porsches, elles sont trop... Vous imaginez une Porsche en drift. 335. La Nissan, elle est à 335. 335. 334. 334. Oh, j'aime bien la Porsche aussi. C'est quoi ? On va se faire kiffer. On va acheter la petite Porsche. Il me manque 10 000. Ou alors, j'utilise mes crédits. Oh, elle est jolie. Allez, on se fait kiffer, mesdames et messieurs. On se fait kiffer. On claque masse boulesse. Il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir. Boum ! Au revoir, les petits crédits bleus. Non, on va tester, on va tester. Ne me dites pas que c'est nul. Attendez, je viens de l'acheter. Bon, ok. Maintenant, customisation. On a une course à battre, mesdames et messieurs. Alors là, il n'y a rien. C'est normal. Parce qu'il faut que j'alle là. Et que je... Désélectionne le meilleur. Voilà. Donc comme ça, j'aurai deux véhicules de dragster. Voilà. Et donc maintenant... 335. 336. 339. 340. 342. Et 343. Je ne sais plus si c'est mieux ou moins bien que la dernière fois. Réglage pro, c'est quoi ça ? Oh, vous avez vu ? On peut faire vraiment... Oh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, c'est intéressant. D'accord, il y a vraiment un mode réglage pro. Oh. Oh. Chers en saluera, ça fait super longtemps que je rêve de te faire un don car je te suis depuis l'eau. NG dans, je me souviens quand tu avais une vieille gamme en noir et blanc et que tu n'avais pas beaucoup. P de cheveux, on te demandait si tu avais un cancer. En tout cas, ce n'est pas beaucoup ce que je te donne. Mais j'en suis fier. Ben écoute, merci, ça te perdra les médicaments pour le cancer. C'est gentil de ta part de t'occuper de mon cancer. Non, je n'ai pas de cancer par contre. Mais merci pour le fit. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Non. Non, non. Allez, go. Bon, je vous rappelle que le but, c'est quand même de finir premier avec ma nouvelle bagnole. Mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Merci Azerthog. Non, mais ça, c'était bien long. Et c'est vrai qu'avant, je streamais avec une cam noire et blanc. C'était juste parce que je n'étais pas hyper à l'aise avec la cam, en fait, au début. C'est pour ça. Et c'est même pour ça qu'au début, il n'y avait pas de webcam. En fait, tu sais, ça se fait crescendo, en fait. D'abord, tu fais un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Et maintenant, c'est bon, tu vois. Je suis full à l'aise. Mais au début, je n'étais pas à l'aise, à l'aise à streamer avec une cam. Donc, je m'étais en noir et blanc, en fait, comme Neto, un petit peu, à l'époque. Allez, on se concentre. On est là. On va voir si on peut améliorer notre temps d'une seconde. Je rappelle, c'est la course qu'on vient d'essayer de faire, qu'on n'a pas réussi. Il faut qu'on essaye d'améliorer notre temps. 3, 2, 1, c'est parti ! Bon, mon départ n'était pas beau. Le départ n'était pas bon. Je suis un peu désolé. Ouais, mon départ n'était pas bon. Il faut savoir que tout se joue sur le départ dans une cour de dragster. Voilà. Si tu rates ton départ, ouais, je sais, le départ n'était pas bon. J'ai déjà réussi à faire 16 et quelques. Donc, on va essayer de redescendre notre temps de 18 à 16, puis à 15, on va essayer. J'ai que 3 chances. Et malheureusement, je viens d'emmerder Youn. Je viens d'emmerder Youn. Cela dit, la Porsche est très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sur YouTube. Et n'oubliez pas de like l'épisode et de vos abos. Dames et messieurs, on est reparti. Yes. 1, 2, 3, c'est parti. J'ai l'impression qu'elle est plus nulle que l'autre. Je suis un peu déçu quand même. Cela dit, c'est joli. Il y a l'aileron qui se lève. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai un peu amélioré mon temps, mais on est encore loin. 543 km heure. Mes temps de passage sont bons. Mais... Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore vraiment le truc. Je suis déçu parce que j'avais espoir que ça cartonne. 3, 2, 1, c'est parti. Ah ouais, mais c'est un truc de cinglé. C'est quoi, mais... Ouais. Dommage. Bon, l'aileron est joli. Il y a une belle animation sur la voiture. Mais elle est nulle à chier pour faire du dragster. Ne l'achetez pas. 17, quand c'est dommage. Est-ce que l'un de nous a réussi ? Personne. Dommage. Oh. Ce n'était pas le meilleur des achats, cette caisse. Ce n'était pas le meilleur des achats. Fais chier. Dommage. Le mauvais achat, mesdames et messieurs. Le mauvais achat. Bon, là, je me suis dit, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, hein. 343. Attendez, on va voir un truc. Ah ouais, c'est parce que celle-ci est plus puissante. Elle a 2600 chevaux. Elle, elle n'en a que 2550. Bon. On re-déséquipe tout. On re-équipe sur l'autre. Ah, il faut faire des choix dans la vie, hein. Voilà. Il y a des choix pas faciles à faire. Bon, là, je viens d'en faire un. Je viens d'acheter une voiture pour rien. Enfin, pour rien. C'est toujours cool, dans The Crew, d'avoir des bagnoles, hein. Mais, euh... 340. 341. 342. 342. Ouais, il faut que je débloque de nouvelles pièces. Cela dit, ce qui est bizarre, c'est que d'une voiture à l'autre, en fait, ça ne change rien. C'est surtout les pièces que vous voyez, là, les couleurs vert, rose, bleu, qui sont hyper importantes. Et le truc qui est dommage, c'est... On ne peut pas les acheter. On ne peut pas les acheter. Merci, Jean Crash. Merci. Pour les petits crédits. Oui. Mais en fait, le truc qui est dommage, c'est qu'au final, j'ai acheté une nouvelle voiture en me disant, je vais acheter la plus chère. Je suis, par exemple, dans Gran Turismo 2, sur PS1. Parce que, voilà, j'aime bien les jeux de voiture depuis que je suis gamin. Genre, quand tu achetais la voiture, une des voitures les plus chères du jeu, c'est parce qu'elle était plus puissante que celle que tu avais. Je me souviens, quand j'étais gamin, quand je jouais à Gran Turismo 2, tu achetais une bagnole avec l'argent que tu avais. Après, tu économisais pour acheter une autre voiture. Et après, c'était aussi ça sur Gran Turismo 4, sur PS2. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les voitures sont toutes pareilles, en fait. Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que, d'une bagnole à l'autre, tu peux faire des trucs sympas. A noter que, là, la Ferrari, il faut être icône 600. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais si on y arrivera, rassurez-vous, on l'achètera. Bon, bah écoutez, YouTube, nous, pour cet épisode de Dragster, on va cesser là-dessus. De suite, on continue, bien évidemment. Pour résumer, j'ai donc acheté une Roof, qui est une Porsche modifiée, préparée par Roof. CTR-3 édition Drag Race. Ne l'achetez pas, elle ne sert à rien. Vaut mieux acheter la petite Corvette Stingray, qui fait largement le café. Et en plus de ça, chose de sympa, c'est qu'on a débloqué les clés de la ville. Donc, on va se faire une course contre lui, voir un petit peu ce que ça donne. Et on peut participer avec du HC et du SR. Donc, de l'Hypercar ou du Street Race. Donc, on va voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Pensez à liker cet épisode YouTube, à vous abonner, c'était un super. La sub, Visfold, merci à toi. Bisous à maman, c'était un super. Salut ! Sous-titrage ST' 501